J'étais maître de conférences, enfin à l'époque maître assistant à l'Université d'Angers, et après avoir fait une première thèse de doctorat qui m'avait permis de devenir maître de conférences, comme tous les historiens, on s'oriente vers une thèse d'État. J'avais un excellent directeur de recherche, une femme que j'admire beaucoup, qui est Michel Perrault, spécialiste d'histoire des femmes, d'histoire des mouvements ouvriers, et une des premières spécialistes d'histoire des prisons, et avec elle il était convenu que je m'orienterais vers une histoire des prisons pour faire un peu le pendant, à un stade inférieur évidemment de ce que Foucault avait fait pour la philosophie. Et j'ai envisagé dès le départ de faire comme une thèse d'État, c'est quelque chose qui dure, qui doit être une grosse œuvre, de ne pas faire quelque chose de local, mais de faire quelque chose de national. C'était à l'époque totalement neuf, totalement nouveau. Il y avait depuis que les facultés de droit existent, pratiquement, au moins depuis la Révolution, des historiens du droit dans les facultés de droit, et qui travaillaient la question de la criminalité de façon très approfondie, mais avec la vision de juriste. Et on a été tout un groupe, non seulement d'historiennes, mais de toutes les espèces dont je parlais, qui ont considéré ce qui était mon cas, que si les marginaux, les prisonniers, les homosexuels, les femmes, etc., n'étaient pas à l'époque centrale dans l'histoire telle qu'elle se faisait, qui est faite à partir des archives de ceux qui dominent la société, les puissants, reconsidérer l'histoire globale d'un pays, d'une nation, d'un continent, à partir de ses marges, c'était avoir une autre vue sur l'histoire, donner la parole à tous les acteurs, en insistant sur la place autour de la prison, de ce qu'un pays, ce qu'une société, ce que des élites faisaient de ces délinquants. Comment elle les comprenait, comment elle les traitait, qu'est-ce qu'elle voulait en faire, si elle voulait qu'ils puissent ou non se réinsérer plus tard. J'ai vraiment pris contact avec Fontevraud en 1980, peut-être dès 1979, dans le cadre d'une exposition et d'un colloque international, et qui regroupait des spécialistes historiens, juristes, criminologues, sociologues. J'ai eu l'idée de les réunir, alors qu'on se réunissait à Paris régulièrement pour des grands colloques, mais je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de spécialistes de la prison, parce que c'était un objet historique, philosophique, neuf. M. Bouget, que j'ai rencontré, qui était le nouveau directeur du nouveau centre culturel, ça l'a intéressé, parce que c'était le moment où le centre culturel démarrant, il commençait évidemment à se rendre compte qu'il n'y avait pas eu, on le voyait bien, ça se voyait dans les murs, mais qu'il ne s'agissait pas de valoriser uniquement la période abbatiale, les abbesses royales et les autres, celles d'avant, donc l'ancien régime, mais que ce qui avait existé, avait existé, la prison, ça avait existé quand même pendant plus de 150 ans, et qu'il fallait en tenir compte. Et d'autre part, je pense que ma proposition, lui, il m'a beaucoup rendu service, parce qu'effectivement, il a peu à peu décidé de tout prendre en charge, enfin, lui, personnellement, c'est-à-dire les finances derrière de la région et de l'État. Mais moyennant un marché qui m'a beaucoup coûté de temps et d'angoisse, mais que j'ai accepté, je n'avais pas le choix, il m'a dit, voilà, je vais pouvoir vous financer, sans doute, parce qu'au début, il fallait un peu de temps pour avoir la certitude, si par ailleurs, vous me faites, vous, une exposition, une grande exposition internationale sur les prisons. Alors, voilà comment je me suis vraiment intéressé à Fontevraud, en y allant, en discutant avec M. Bouget, qui a manifesté beaucoup d'ouverture, et en même temps, qui a été doublement intéressé, revitalisé, relégitimé l'histoire récente de Fontevraud comme abbaye, vous vous en rendez bien compte, il fallait passer par là, et puis d'autre part, avoir une grande exposition et un grand colloque à un moment clé, parce qu'on a été le premier grand colloque international de Fontevraud logé sur place. Le colloque dont je vous ai parlé a eu lieu en septembre 1982, et nous avons été les premiers, littéralement, à essuyer les plâtres de Saint-Lazare, parce que les plâtres des chambres n'étaient pas encore secs, on était nombreux, je ne sais pas, on était peut-être une cinquantaine, venant du monde entier, et il nous a logés là, dans Saint-Lazare, et il était très content, et on mangeait déjà en bas, dans Saint-Lazare, très content de nous montrer que c'était terminé, même si ce n'était pas tout à fait terminé dans les chambres. Et donc, il y a eu ce colloque, trois jours, et en même temps, il y a eu cette exposition, avec un livret d'exposition que j'ai fait aussi, qui a été une des premières grandes expositions du centre culturel. Sous l'Ancien Régime, jusqu'à la Révolution, il n'y avait pas de prison qui était prononcée comme peine. Il y avait beaucoup de prison, il y avait des milliers en France, toute juridiction avait sa prison, les prisons royales, les prisons seigneuriales, les prisons ecclésiastiques, mais la prison, depuis qu'elle existe en France, c'est exactement depuis le Moyen-Âge, était un lieu de détention et de sécurité avant le jugement ou après le jugement. Mais théoriquement, on était dans le droit, on n'était jamais condamné à l'emprisonnement. Ce n'était pas une prison comme peine dans le droit. il y a la peine de mort, il y a ce qu'on appelle la question qui est la torture, en fait, après il y a le baigne, etc., etc., il y a les amendes, il y a l'exclusion de son pays ou de sa commune ou de sa paroisse, pardon, et puis n'apparaît pas du tout la peine de prison. Donc la prison, vous y mettez avant d'être jugé, pour s'assurer que vous n'allez pas vous enfuir, et une fois que vous étiez jugé, si vous deviez être condamné à mort ou envoyé au baigne, on vous mettait en prison en attendant que ce soit quelque chose de définitif. Au moment de la Révolution, dans les débuts, sous la constituante, ce sont des libéraux à tout point de vue, des philanthropes qui veulent réformer l'époque des Lumières, l'influence de Rousseau, de Diderot, de Voltaire, de Beccaria pour le droit, qui était un grand juriste italien, et donc on envisage de transformer la société, je parle de la constituante, 89, 90, 91, je ne parle pas de la terreur après, on envisage de réformer la société avec des lois nouvelles, et il y a deux grands chantiers, un tas de chantiers, mais le plus grand, c'est la réforme des impôts, évidemment, comme toujours, et vient après, ça je l'ai beaucoup étudié, la réforme du système pénal, et donc on va refaire un système d'éducation, on va refaire un code pénal, de telle sorte qu'on va créer maintenant la prison comme peine, qui va être le pivot de la réforme, et là on envisage déjà de supprimer la peine de mort, ça n'a pas été fait, ça a été manqué de justesse, on va faire, d'abord la prison, ça va être la peine idéale, parce que selon la gravité de votre délit, de votre crime, on peut vous mettre six mois, un an, deux ans, etc., et donc il y a une échelle, il y a une échelle de la peine qui va correspondre, une gravitation, une échelle qui va correspondre à la gravitation, il y a l'échelle du délit ou du crime, et puis on vous donne un temps, parce que là c'est les pauvres qui sont visés, on va leur donner un temps où ils vont pouvoir trouver le moyen de revenir sur eux-mêmes, sur leurs crimes, un temps où ils vont travailler en même temps, on sait que ce sont des pauvres, la plupart, le peuple, et qui souvent, parce qu'ils ne travaillent pas, etc., donc on va leur apprendre à travailler, on va les aider à revenir sur leurs délits, c'est évidemment très utopiste. On va créer différentes prisons pour différents types de peines, et au sommet, on va mettre du temps pour le trouver, au sommet, on va créer des grandes maisons de détention, qu'on va plus tard appeler ces maisons centrales de détention, ça c'est pour les condamnés, et surtout pour les condamnés des criminels. Alors comment fait-on ? On fait une chose très empirique et en même temps qui paraît relativement logique, on calcule environ qu'il y a, et on peut être à peu près juste, mais alors c'est à 1 000, 2 000 ou 5 000 près, qu'il y a environ entre 20 et 25 000 personnes dans les prisons à la fin de l'Ancien Régime, dont la moitié sont des condamnés, l'autre moitié qui attend, la moitié sont des condamnés, pour la plupart des criminels, donc environ 10 à 12 000. Ces calculs, on les fait pendant la période révolutionnaire, entre 1791, quand il y a le code pénal, et 1800, 1802. On va mettre 5 à 600 personnes ensemble, et on va faire 20 grandes maisons de détention en France. Donc il faut 20 grandes maisons de détention pour loger les 10 à 12 000 condamnés sur tous ces criminels. Et où trouver ces maisons de détention ? Alors, les créer ça aurait coûté un prix fou. Donc on va s'appuyer sur ce qui était transmis par l'Ancien Régime qui n'avait pas trouvé preneur par la vente des biens nationaux. Donc non seulement on prenait les biens de l'Église, mais on prenait ce qui n'a pas été fait tout à fait au début, on prenait aussi les abbayes comme Fontevraud, et on demandait aux religieux et aux religieuses de partir. Fontevraud et Est ont été créés par décret de Napoléon qui était peut-être Bonaparte encore, je ne sais pas, parce que le Sacré-Lui en 1804, je crois que c'est Napoléon. Donc avant, il n'était pas l'Empereur, je crois qu'il était déjà l'Empereur, elle a été créée par décret, mais c'est une création théorique, en 1804. et on a tout de suite donné à un ingénieur de Saumur qui s'appelle Normand, qui était un homme assez remarquable, que j'ai étudié un peu, la direction des travaux d'adaptation, d'organisation d'une grande maison centrale dans l'abbaye de Fontevraud. Les travaux vont durer de 1804 à 1814, puisqu'elle va ouvrir en 1814, et pendant dix ans, tout le monde paye. Et la particularité de l'abbaye de Fontevraud centrale, c'est que ça va beaucoup moins vite qu'ailleurs. À S et en Brun, les travaux sont allés beaucoup plus vite. Pourquoi ? Alors on dit que c'est normal. Non, ce n'est pas vrai. Pourquoi ? Parce que l'entreprise de Salpêtre, c'est le sommet des guerres napoléoniennes, fonctionne à plein. Donc le gars qui tient l'entreprise de Salpêtre et les autorités ferment les yeux, il envoie le Salpêtre et il fait la poudre de plus en plus. Donc ça va ouvrir tardivement en 1814. Les prisonniers qui ont vécu à Fontevraud au XIXe siècle et même au XXe siècle, bien que ça soit un peu relâché, ont vécu des conditions de vie, je ne dirais pas infiniment, mais beaucoup, beaucoup plus dures que celles des religieuses. Vivant dans un travail pénible, dévalorisant, pratiquement pas payé, dans un silence imposé comme une punition et dans une expiation qui était celle de l'humiliation quotidienne, des peines terribles, ce qui fait qu'il y avait une mortalité énorme à Fontevraud. Une des caractéristiques de Fontevraud, puisque pour répondre à votre question, c'est qu'on y mourait beaucoup, donc on y vivait très mal. J'ai calculé, d'après les statistiques que j'ai pu refaire, en m'appuyant parfois sur celles d'Assé dont je parlais, mon copain, et d'autres que j'ai pu faire, qu'en comparant les âges, les tranches d'âge égales, puisqu'il y avait beaucoup de jeunes gens qui allaient en Fontevraud, délinquants, le délinquant type, c'est un petit voleur de 27-28 ans du monde rural à l'époque, et condamné souvent très durement à plusieurs années. Eh bien, ils mouraient sept fois plus que dans la vie libre dans la commune de Fontevraud. Les gens qui étaient à Fontevraud étaient très nombreux à faire des violences sur leurs gardiens ou leurs copains pour se faire contamer au bagne pour échapper à Fontevraud. Et j'ai prouvé par des statistiques que j'ai faites entre les bagnes et Fontevraud qu'on mourait beaucoup plus à âge et durée détention égale à Fontevraud qu'au bagne. Donc c'était une prison extrêmement dure, pas chauffée, humide, une nourriture infecte, des travaux très pénibles et puis des violences de gardiens de l'époque sur les détenus, bien sûr, mais surtout, comme maintenant, de violences entre détenus. les gens vivaient en immense... Alors, d'abord, on le sait bien, plus une prison contient une population nombreuse, plus elle est criminogène et plus elle est violente. Or, il y a eu jusqu'à 1700, 1800 détenus à Fontevraud et la moyenne, c'était 1600 par là. Donc, des dortoirs, aucune cellule individuelle, sauf les punitions. Donc, ils avaient une vie dans des grands dortoirs, pas surveillés, avec beaucoup de violences dans tous les domaines, y compris sexuels, évidemment, et un travail en commun dans des ateliers immenses où ils devaient ne pas parler. Et ne pas parler, c'était surtout en vue des punitions éventuelles. Avec ça, on pouvait punir qui on voulait. Puisque ne pas parler, toute la journée, quand vous êtes un délinquant et que vous avez 50 copains autour de vous, vous parlez toujours à un moment de l'eau. Donc, c'était la porte ouverte à l'arbitre pour pouvoir punir qui on voulait. Les fortes têtes, celui qui ne plaisait pas aux gardiens, etc. Les maisons centrales ont été créées pour héberger les gens condamnés à un an et plus d'emprisonnement ou bien la réclusion. L'emprisonnement, c'est le correctionnel, ça allait jusqu'à 5 ans. Et le criminel, ça commençait à partir de 5 ans, la réclusion, jusqu'à... La perpétition. Jusqu'à, voilà. Et après, au-dessus, il y avait le bagne. Mais en général, c'était des peines de 7, 8, 10 ans de réclusion. Mais un criminel de 100, il allait au bagne. Il y a très peu de... Les criminels dont je parle, c'était rarement des criminels qui avaient tué. Ou alors, ils avaient des circonstances à ténementes et ils allaient à Fontevrault. À Fontevrault, pour l'essentiel, et la grande majorité, ce n'était pas des criminels. C'était des délinquants qui avaient été condamnés par le... En tout cas, au XIXe siècle, qui avaient été condamnés par le tribunal correctionnel. Donc, c'était une punition extrêmement, extrêmement dure. L'État ne va prendre les prisons en charge que tardivement, une vingtaine d'années plus tard. C'est les départements qui, pendant longtemps, vont tout payer. On paie les bâtiments, donc on adapte l'abbaye, on détruit. Saint-Jean-de-l'Abbaye est détruit, mais Saint-Jean-de-l'Abbaye a disparu aussi avec les gens dans les environs. Une grande partie de la Madeleine, on garde le Grand Moutier, on garde Saint-Benoît, plus ou moins Saint-Lazare, qui sera... Alors, une partie est convertie peu à peu en grands ateliers, une autre partie en dortoir, etc., etc., avec beaucoup d'ajouts. Mais, on sauve le cloître, on sauve la Bastiale, même si elle est défigurée, même si le reste est défiguré. Donc, l'État paie les locaux, la restauration. L'État paie le gardiennage, on paie le directeur et les surveillants. Et, tout le reste, ce qui est absolument remarquable et exceptionnel et terrible pour les prisonniers, tout le reste est fourni par un entrepreneur général. Vous ou moi, à condition d'amener la capacité que vous avez peut-être actuellement à un ou deux millions d'euros, de gens qui veulent, on trouve de la famille qui prennent de l'argent, c'est une entreprise exceptionnelle. Vous vous engagez à prendre le marché de Fontevrault pendant 3, 6, 9, pendant 9 ans. Et, moyennant quoi, vous demandez pour chaque détenu, je prends, alors, je vais tout prendre en charge, je vais prendre sa nourriture, je vais prendre ses habits, je vais prendre son logement, c'est-à-dire fournir les draps, etc., je vais prendre ses médicaments, c'est pour dire qu'il n'y en aura pas beaucoup, je vais même fournir pour son enterrement la bougie, etc. En gros, en dehors des salaires et des murs, l'entrepreneur prend tout en charge, moyennant un prix de journée que moi, l'État, je vais donner. peut-être actuellement, ça serait l'équivalent de 30 ou 40 euros et avec ça, que vous multipliez par jour et par 1600 et l'entrepreneur en empêcheur sur ça, c'est lui qui s'occupe de tout. L'entrepreneur général, on lui donne l'État, la prison, lui donne la force de travail des détenus. C'est lui qui organise les ateliers selon ce qu'il a envie de faire, selon ce qu'il sait devoir être rentable et c'est lui qui amène les fournitures, c'est lui qui reprend le travail des détenus et qui le vend ou qui le fait vendre parce que là encore, et c'est lui qui donne un petit salaire aux détenus qui est un salaire misérable. Ce qui veut dire qu'en définitive, avec ce système-là, il y avait deux choses dramatiques, c'est que, un, à l'arrivée, les prisonniers mouraient de faim. Parce qu'évidemment, on tirait sur tout puisque il fallait que l'entrepreneur général plus les autres entrepreneurs fassent leurs bénéfices chaque fois. Donc, le prix de journée donné par l'État, en définitive, il n'y avait pas la moitié qui arrivait réellement dans les fournitures aux détenus. Et deuxièmement, ça fait que l'entrepreneur, on a d'énormes, de très nombreux témoignages, l'entrepreneur était l'homme, le vrai chef de la prison, ce n'était pas le directeur de la prison, c'était l'entrepreneur. C'est celui qui a l'argent, qui a le pouvoir, toujours. Et ça va disparaître peu à peu, c'est finalement la Troisième République qui va le supprimer. Dès le Second Empire, on commence à contrôler davantage, l'administration pénitentiaire appareille devient plus puissante, mais ça va demander vraiment au début de la Troisième République la suppression de ce système pour avoir des entrepreneurs en particulier. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –